Compte rendu de la 70e réunion du Conseil des ministres, vendredi 23 septembre 2022. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, a présidé en visioconférence la 70e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce vendredi 23 septembre 2022. Quatre points ont constitué la charpente de l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a articulé sa communication autour de deux points ci-après. 1. Discours du président de la République, chef de l'État, à la 77e Assemblée des Nations Unies. Le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le président de la République, chef de l'État, pour la profondeur, la pertinence, la clarté et la fermeté de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022, à New York. Il a rappelé que dans son discours tant attendu par la population, le président de la République, chef de l'État, a sans embâge évoqué des questions essentielles touchant à la vie nationale, africaine et internationale, spécifiquement la propagation du terrorisme dans le monde, dans la République démocratique du Congo, à travers les agressions de tous genres et victimes, notamment de la part du Rwanda, directement ou par le M23 interposé. Les ADF n'ont pas été épargnés. Le Premier ministre a salué, au nom du gouvernement et de toute la nation, cette dénonciation courageuse, faite sans complaisance de l'implication directe et indirecte du Rwanda dans l'agression de notre pays. Il a également salué la juste interpellation faite par le chef de l'État aux organes des Nations Unies, plus particulièrement au Conseil de sécurité, pour examiner sans complaisance le rapport des SPR du groupe des Nations Unies dépêché à cet effet à l'est de notre pays et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République de faire sienne la détermination du président de la République, chef de l'État, ainsi que la mobilisation tous azimuts du peuple congolais d'en découdre, une fois pour toutes, avec les forces négatives, y compris jusqu'au sacrifice suprême, afin de mettre fin définitivement au cycle de violence et d'insécurité attisé ou soutenu par le Rwanda à l'est de notre pays. De la mission de suivi et évaluation de l'État de siège. Le Premier ministre a rappelé au Conseil de ministre que, sur instruction du président de la République, chef de l'État y conduit, depuis le 21 septembre dernier, une mission de suivi et évaluation de l'État de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, en vue de réorienter les actions pouvant contribuer à rétablir la paix et la sécurité durable dans cette partie de notre territoire national. Il a indiqué que la réunion du Conseil de sécurité, qui l'a dirigée à Bounia, et les différentes descentes sur terrain lui ont permis d'évaluer les acquis et les défis sécuritaires dans cette zone sinistrée. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour, au nom du gouvernement, remercier les députés nationaux et sénateurs, élus de l'Itourie et du Nord-Kivu, les membres du gouvernement central faisant partie de la délégation, la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion des DRCS pour leur accompagnement dans cette mission. Le Premier ministre a souligné que cette nouvelle mission lui a permis également d'apporter le soutien du président de la République, chef de l'État, du gouvernement de la République, ainsi que celui de toute la population congolaise, à nos forces armées et à la police déployée dans cette zone. Il a remercié ses dignes filles et fils du pays qui luttent sans relâche, jours et nuits, contre les différentes forces négatives pour la défense de la souveraineté nationale, de son intégrité territoriale, de son indépendance, ainsi que de la vie et des biens de la population congolaise. Avant de clore sa communication, le Premier ministre a précisé que le gouvernement reste préoccupé par la situation qui prévaut à Kouamout, dans la province du Maïndombe, et à Katanda, dans la province du Kassaï oriental. Deux points d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes. Dans la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été caractérisé par la satisfaction de l'opinion nationale sur l'intervention du président de la République, chef de l'État, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York. En effet, le discours prononcé à cette occasion a été unanimement bien accueilli du fait, pour le président de la République, d'avoir indexé le Rwanda comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo, notre pays. La persistance d'atrocités perpétrées en territoire de Kouamout, dans la province du Maïndombe, ayant à ce jour des répercussions sur les provinces du Kouango et du Kouilo. La rentrée parlementaire le 15 septembre 2022 est le dépôt par le Premier ministre, chef du gouvernement, du projet de budget de l'État pour l'exercice 2023 chiffré à l'équivalent en francs congolais 14,6 milliards de dollars américains avec un taux d'accroissement de 32,6%. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a par la suite brossé synthétiquement la situation sécuritaire dans le pays, marquée par des attaques de groupes rebelles et terroristes contre principalement les populations civiles, notamment dans les provinces de Litori, du Maniema, du Sud Kivu et du Bazouélé. Revenant sur la province du Maïndombe, il a signalé qu'un conflit foncier oppose les Baboma, les Sakata et les Dia dans les territoires de Koutou. Il a rassuré que cette situation est suivie de très près par le gouvernement pour éviter la répétition de ce qui s'est passé à Kouamout. Dans la perspective de restaurer la paix et la sécurité dans l'espace grand Bandundu, le vice-premier ministre a informé le Conseil qu'il a échangé le mercredi 21 septembre 2022 avec le grand chef coutumier Yaka, sa majesté Kianfu Frédéric Inkani de Kassongolunda, les caucus des élus du Kouango et le gouverneur de la même province, afin de préparer la table ronde intercommunautaire tant souhaitée par les Yaka et par les Teke. Deux situations sécuritaires. Intervenant en deuxième lieu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part présenté une synthèse de la situation opérationnelle, militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo, au FRDC, poursuivent leurs opérations militaires dans les provinces de Litori, du nord Kivu, pour mettre fin à l'activisme des groupes armés et des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Venant en appui à nos forces armées de la République démocratique du Congo, pour éradiquer cette insécurité, la Force régionale d'Afrique de l'Est procède depuis le 19 septembre 2022 au déploiement de matériel en provenance de l'Ouganda, vu à la frontière de Kassin. Il a également fait le point sur la situation dans le Maïndombe, où les dispositions ont été prises tant au niveau de son ministère qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, pour mettre fin à ces violences dont les conséquences sont actuellement reportées sur les provinces du Congo et du Kuilu. Évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19 La vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Celle-ci reste stable, sous contrôle à la 37e semaine épidémiologique, avec toujours une létalité autour de 1,5%. La baisse de l'incidence des cas de Covid-19 poursuivie, 35 cas contre 45 la semaine précédente, autant que le taux de positivité des tests, qui est passé de 0,93 à 0,65%. Aucun nouveau cas importé, aucun décès n'a été signalé au cours de ces dernières semaines. Malgré cette baisse importante de contamination, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a préconisé que la population continue scrupuleusement les gestes barrières et a accédé à la vaccination pour que notre pays parvienne à maîtriser totalement cette pandémie. En ce qui concerne la grève des médecins, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a indiqué qu'elle intervient dans un contexte où le gouvernement a manifesté sa bonne volonté en répondant à toutes les revendications, excepté celles relatives aux transports et aux logements, dont le processus est en cours et sera au centre de l'atelier d'harmonisation avec les syndicats, y compris le CINAMED. Le Conseil des ministres a pris acte de cette note d'information. Évolution de la situation récente sur le marché des échanges ainsi que des biens et services. Invité à éclairer le Conseil sur la situation récente sur le marché des échanges ainsi que des biens et services, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté brièvement et synthétiquement la conjoncture économique du pays. Elle a commencé par indiquer que, selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale devrait ralentir, passant de 6,1 % en 2021 à 3,2 % l'année en cours. Cette révision à la baisse reflète la fragilité de la conjoncture économique en Chine et aux États-Unis d'Amérique. Dans le contexte intérieur, le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo reste relativement stable, reflétant la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Dans le secteur réel, sur la base des estimations à fin juin, la croissance est projetée à 7,1 % pour 2022. Cette évolution est due notamment à la bonne performance des branches extraction et transport et télécommunications. La croissance du PIB hors mine s'établirait à 4,7 % en 2022 contre 4,5 % en 2021. Cependant, les effets de l'inflation importée continuent à se faire sentir. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,3 %, établissant le taux en glissement annuel à 11,3 % contre une projection de 11 % fin décembre 2022. Au cours de la semaine sous-révue, le marché d'échange a été caractérisé par une stabilité relative sur les deux segments. Cette dernière s'est traduite par des taux de 2012,99 francs congolais à 2020 francs congolais au parallèle, consacrant ainsi une dépréciation de 0,05 % sur le marché interbancaire et une stabilité sur le marché parallèle. Face aux facteurs de risque externes et internes, la gouverneure de la Banque centrale a fait quelques recommandations, notamment le maintien de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et monétaire, la vigilance accrue et le suivi rapproché par rapport aux facteurs de liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale du Congo, l'accélération de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la production locale et la diversification de l'économie, et l'exécution continue des réformes structurelles retenues dans le cadre du programme économique du gouvernement, appuyé par la Facilité élargie de Crédit FEC avec le Fonds monétaire international FMI. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Programme d'urgence intégré de développement communautaire, PUIDC. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté au Conseil le rapport relatif au programme d'urgence intégré de développement communautaire, PUIDC, devant aboutir à la signature de l'accord de partenariat avec la Fondation Bridge-Jean. Il a indiqué que le gouvernement, que pour le gouvernement, il est prévu que l'accord avec la Fondation Bridge-Jean soit signifié, signé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et co-signé par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Le PUIDC est une initiative du gouvernement de la République à travers la cellule d'appui du programme d'urgence intégré de développement communautaire, CAP-UIDC en sigle. L'accord avec la Fondation Bridge-Jean constitue un investissement direct sur les composantes suivantes du PUIDC. La production, transport, distribution de 900 MW d'électricité dans le cadre d'un contrat de concession déjà validé par la Société nationale d'électricité SNEL. L'installation de 1 430 unités de transformation des produits agricoles, y compris les unités de production d'emballage normées. L'installation de 125 infrastructures et équipements collectifs productifs des entités territoriales décentralisées. Et l'installation de 5 625 logements. Cet accord ne constitue ni un endettement, ni un don pour le gouvernement, a précisé le ministre des Affaires sociales. Au regard de l'urgence de la mise en œuvre du PUIDC et les retombées attendues de cet accord, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a sollicité du gouvernement le quitus pour la signature de dix accords avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le Conseil a pris acte de cette note de présentation. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le rélevé des décisions prises de sa 69e réunion, tenue le vendredi 16 septembre 2022. 4. Examen et adoption d'un dossier. Projet de loi portant autorisation et de la prorogation de l'état de siège. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 2 octobre 2022. Cette prorogation permettra à nos forces armées de défense et de sécurité de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'ultime objectif de mettre fin à l'activisme des terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Commencez à 12h31. La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14h44. Je vous remercie.